Bonjour chers amis, aujourd'hui et dans le cadre de l'analyse filmique, on va aborder le film La Noire 2 que je vous avais recommandé, un film à voir et à revoir même. Et aujourd'hui on va s'intéresser au premier volet de cette analyse qui concerne le réalisateur Sam Ben Ousmane que vous voyez sur cette image. Sam Ben Ousmane, comme on avait déjà abordé un petit peu cette personnalité en classe, en évoquant le cinéma africain, c'est l'un des pionniers du cinéma africain. Il est né au Sénégal dans une région qui s'appelle Casamance, 1923. Il était un élève perturbant et ce qui lui a coûté un petit peu sa formation parce qu'il a été renvoyé à plusieurs reprises de l'école, ce qui n'a pas permis de faire des études à ses cousins. Et c'est grâce à son oncle d'ailleurs qu'il a eu une petite formation au niveau de l'école primaire. Renvoyé de l'école très tôt, à une date précoce, il va exercer plusieurs métiers, dont le vendeur dans la rue, c'est-à-dire un marchand ambulant. C'est quelqu'un qui était dynamique. Il va travailler au port de Dakar en rejoignant un petit peu la ville parce que lui, il vient de Casamance, une région assez éloignée de Dakar. Et il va exercer un petit peu ce métier avant de partir en France. Il va débarquer en tant qu'émigré clandestin à Marseille et c'est là où il va travailler en tant que docker. Bien sûr, ayant un esprit militant, il va intégrer le Parti communiste français, il va intégrer les syndicats locaux. Et suite à cela, il va devenir un véritable militant. Et bien sûr, il va en profiter pour amplifier un petit peu sa formation, soutenir sa formation au cours du soir, jusqu'à devenir un écrivain. Saint-Ben-Rosman va, en 1962, il va rejoindre l'Union soviétique à cette époque et intégrer l'école prestigieuse du Vjik, c'est-à-dire l'école supérieure du théâtre et du cinéma en Moscou, dont il est lauréat. Et à partir de là, bien sûr, il va écrire des romans. Et constatant que si les romans ont un public de lecteurs limités, il va essayer de transformer un petit peu et adapter ses romans à l'écran. Voilà Saint-Ben-Rosman qui est une personnalité prestigieuse du cinéma africain. Saint-Ben-Rosman, d'ailleurs, qui est un scénariste, réalisateur, parfois acteur, comme on va le voir dans La Noire 2, parce qu'il y tient un petit rôle. C'est aussi un producteur. Il va créer une société sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Saint-Ben-Rosman est une grande personnalité du cinéma. Au début de 1970, il est membre du jury du Festival de Cannes. Et c'est le premier africain qui va devenir membre du jury africain, parce qu'il a déjà été précédé par l'écrivain Ahmed Sfrewi, premier africain à être membre du jury du Festival de Cannes dès 1962, c'est-à-dire dix années avant Saint-Ben-Rosman. Mais Saint-Ben-Rosman, quand même, il ne s'est pas limité un petit peu à ce rôle. Il va réaliser des films qu'on va évoquer maintenant, sachant que tous ces films sont intéressants à voir, compte tenu de leur aspect sociologique, ethnique, économique même. Voilà Saint-Ben-Rosman. Saint-Ben-Rosman qui est mort à Dakar en 2007. Et c'est quelqu'un qui a une personnalité, qui a collaboré avec le Maroc. Donc, il a reproduit deux films avec le Maroc, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Saint-Ben-Rosman, comme c'est une personnalité importante du cinéma africain, on va lui consacrer plusieurs ouvrages, dont celui-là, écrit par Valéry Berdy. Et c'est un... Bien sûr, il retrace un petit peu la biographie de ce grand cinéraste, qui a fait des films, maintenant, qui sont même enseignés dans des écoles. Voilà le premier court-métrage de Saint-Ben-Rosman. Il va le réaliser à partir de 1962. Et c'est un film qui va obtenir plusieurs repris. C'est un court-métrage international, ce qui va permettre de faire connaître un petit peu le cinéma sinégalais à l'étranger. et, bien sûr, inciter le cinéaste à faire d'autres films. Il va continuer dans cette lancée, réaliser d'autres court-métrages, tels que Niaï. Niaï est un film produit d'ailleurs par la société créée par Saint-Ben-Rosman, qui s'appelle Domiref, à Dakar. Et il s'agit d'une sorte de population sénégalaise, qui vit avec des traditions assez particulières. On l'appelle Niaï, suivi d'un autre film qui s'appelle Tao. Et tous ces films-là sont adaptés de nouvelles ou de romans, écrits auparavant par Saint-Ben-Rosman. En 1966, il va réaliser La Noire 2, le film que je vous recommande de voir, sur lequel je vais encore revenir la semaine prochaine. Et c'est un film qui a déjà obtenu plusieurs prix internationaux, un film réalisé au noir et blanc. Il est situé entre le court et le long-métrage. La version que vous allez voir est une version de 55 minutes, alors que le film fait 65 minutes, ce qui est une durée inhabituelle dans le cinéma, sachant que le film, en principe, il avoisine les 1h30, 90 minutes. Et le film de Saint-Ben-Rosman n'en fait que 65. Voilà d'ailleurs déjà une durée bizarre qui s'explique peut-être par le manque de moyens dont disposait Saint-Ben-Rosman pour produire ce film, réaliser ce film à cette époque-là. Déjà au niveau de la durée, ça explique beaucoup de choses, une sorte de frustration au niveau de la durée. Deuxième long-métrage réalisé en 1966 est Le Mondat, qui a obtenu le prix spécial du jury de la Biennale de Venise en 1966, c'est-à-dire l'année de sa réalisation. Et c'est un film important dans la filmographie de Saint-Ben-Rosman. D'ailleurs, tous les films de Saint-Ben-Rosman ont obtenu des prix internationaux. Voilà Émitai. Émitai est un long-métrage réalisé par Saint-Ben-Rosman qui compte dans sa filmographie et il revient un petit peu sur l'époque coloniale. Déjà, Saint-Ben-Rosman joue ici dans son film, c'est lui qui porte un petit peu cette tenue coloniale. Et c'est un film qui revient sur cette époque, ce qui va lui coûter un peu cher parfois parce que ces films ne sont pas tous distribués, par exemple, contre l'autre. Car il traite d'une manière assez brute la situation coloniale dans les pays africains. Et Khala, Khala aussi a été presque interdit dans beaucoup de festivals. Sa distribution a été très très limitée. Et on lui reproche bien sûr des scènes osées dans le film, sachant que Saint-Ben-Rosman ne connaît pas de limite. Tout ce qu'il le ressent, il essaie de le traduire sur l'écran. Khala, bien sûr, n'a pas été très distribué ni au niveau africain, ni au niveau international, c'est-à-dire européen. Tchédo, Tchédo, c'est un film qui presque n'a pas été distribué. Déjà, au niveau local, ça va lui créer un petit problème vis-à-vis de Diopold Senghor, qui était le président sénégalais, et qui n'a pas apprécié qu'il y ait pour lui une faute d'orthographe. Sachant que Tchédo ne comprend qu'un seul dé. C'était un prétexte peut-être bizarre pour pouvoir censurer le film de Saint-Ben-Rosman Tchédo. Et toujours ayant à l'esprit l'époque coloniale, il était un petit peu honté par cette époque, parce qu'il a vécu au Sénégal. Ce qui explique qu'il revient encore à l'époque coloniale dans le long-métrage qu'il a co-réalisé avec un jeune cinéaste, d'ailleurs, qui était plus son assistant, dans le conte de Tiaroy. Tiaroy, c'était un film qui compte dans la filmographie. Il revient avec brutalité sur l'époque coloniale dans les pays africains. Galois, aussi, est un film qui a connu beaucoup de déboires malgré les prix internationaux qu'il a pu obtenir. Sachant que Saint-Ben-Rosman n'était pas très porté sur la religion, ce qui explique que beaucoup de ses films sont une véritable critique de la religion. Et Fatkin, Fatkin est un film féministe, et c'est un film qui a été coproduit avec le Maroc, sachant que toute la post-production a été faite au laboratoire du CCM, dans le cadre d'une coproduction intéressante entre le Maroc et le Sénégal. et c'est un film qui, c'est l'avant-dernier film de Saint-Ben-Rosman. Saint-Ben-Rosman, qui, à la fin de ses jours, c'est-à-dire quatre années avant sa mort, en 2017, en 2004, il va réaliser Mouladé. Mouladé, qui est son dernier film, et c'est un film qui est assez audacieux, qui revient sur ce phénomène de la circoncision féminine dans les pays d'Afrique. D'ailleurs, comme vous êtes en train de le voir sur cette affiche, le film a obtenu beaucoup de prix. Et Saint-Ben-Rosman a terminé sa filmographie, son intéressante filmographie en gloire, sachant que le film a obtenu beaucoup de prix internationaux, et c'était un film très, très audacieux au niveau de sa thématique. Saint-Ben-Rosman, à qui on a consacré beaucoup d'hommages à travers le monde, aussi bien en Afrique comme en Europe, même au Maroc, d'ailleurs, au Festival de Marrakech, on lui a consacré un hommage au Festival de Marrakech. La plupart des films sont produits par Paulin Somano-Viera. Paulin Somano-Viera est un cinéaste, un producteur, et celui, bien sûr, qui a soutenu financièrement Saint-Ben-Rosman pour réaliser ses films. Somano-Viera est l'auteur d'un ouvrage sur le cinéma africain, et un auteur d'ouvrage sur Saint-Ben, tout particulièrement Saint-Ben-Rosman. Et, compte tenu de la visite, voilà une image, une photo qui montre les nombreuses visites qu'avait effectuées Saint-Ben-Rosman au Maroc. Il a toujours été le bienvenu, et le Maroc peut être fier d'avoir co-produit les deux derniers films de Saint-Ben-Rosman. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette grande personnalité du cinéma africain, quitte à revenir dans une prochaine leçon sur le film La Noire 2, 1966, que je vous recommande de voir, et sur lequel on va revenir en détail. Merci et à très bientôt.